bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps les gars une matinale très importante ce matin puisque c'est la journée de tous les dangers pour le bitcoin pour les crypto pour la bourse puisque on est tous pendus à un seul homme et une seule institution jérôme powell le patron de la fed et donc il va avoir ce soir le fomc c'est à dire avec les chiffres de l'inflation à 20h et derrière on va avoir un discours de jérôme powell à 20h30 et c'est la zone de tous les dangers les gars ce matin on va regarder ça de très très près on va essayer de voir ce qui pourrait se passer d'essayer d'anticiper les événements de ce soir on va regarder tout ça c'est parti les gars le btc perd 2% ce matin on est quand même à 19000 dollars et therome qui perd aussi quasiment 2% on est à peu près à 1350 dollars le seul qui est en grande forme 1 dans ce top 10 c'est xrp qui prend 8% on a l'impression qu'on va trouver une issue assez rapidement avec la sec 1 puisqu'ils essaient d'éviter d'aller au tribunal donc ça c'est plutôt pas mal j'en ai toujours un gros bague depuis un certain moment on a shiba qui perd 3% de son côté on a aussi une contre performance du côté d'atome qui perd 8,6% pour cent pardon mais souvenez-vous il a quand même fait des belles performances ces derniers temps il est bien en train de respirer et on a link qui perd 3,6% les gars quand on va du côté du daily pas grand chose de très intéressant puisque même si le dernier flush on l'a eu il ya deux jours et vous voyez par contre la bougie elle s'est clôturée dans une sur une zone assez intéressante puisque on est presque sur les bas de bougies qu'on a connu juste ici donc qu'est ce qui pourrait se passer on va bientôt va tout de suite rentrer dans le sujet du fmc donc directement les gars donc qu'est ce qui va se passer le plus important c'est le consensus c'est à dire le nombre de personnes qui s'attendent à un résultat là le truc le truc surtout le plus attendu c'est une hausse des taux de 0 75% si on a une hausse de taux de 0 75% on peut considérer que c'est déjà pricé par le marché que le marché a déjà anticipé puisque c'est à peu près je crois que ça a un peu augmenté c'est à 84% donc si vous voyez un taux d'intérêt à 0 75% il ya la technique qui va reprendre le dessus il pourrait y avoir il pourrait y avoir quand même pas mal de volatilité après 20h30 pendant le discours de jérôme powell puisque dès qu'il bouge une oreille ou qui fait un clin d'oeil ou qu'il se passe quelque chose sur son visage on a l'impression que c'est un signe de ce qui se passe vraiment dans l'économie donc il peut y avoir quand même beaucoup de volatilité donc faites vraiment très attention surtout si vous faites du trading donc si jamais on a une hausse de taux de 0 75% probablement qu'il n'y aura pas un impact par rapport une volatilité accrue et en tout cas long terme pour les cours je pense même que si on a 0 75% des taux pardon on pourra avoir une petite hausse qui pourrait nous amener jusqu'à la trendline qui est juste ici vous la connaissez cette trendline c'est la trendline des anciens tops vous voyez d'ailleurs qu'elle est on l'a presque touché sur ce point là donc je pense qu'on pourrait on pourrait ça pourrait pousser si jamais on a ça tout simplement ensuite vous voyez d'ailleurs sur le support on est sur le support rsi finalement il tient pas trop mal si jamais on a une hausse des taux de 1% les gars alors là pour le coup c'est catastrophique puisqu'il ya que à peu près 20 personnes 20% ou 15% des personnes qui pensent qu'on pourra avoir une hausse de taux de 1% et là pour le coup les gars potentiellement c'est une news ultra bérich et là franchement on fonce dans le mur je pense qu'on va directement en bas en bas du range sûrement peut aller chercher les liquidés qui en dessous et pourquoi pas même aller cracher un peu plus fort donc les gars vraiment 1% ce serait une hausse enfin ce serait une hausse de taux qui est catastrophique pour les marchés et là franchement c'est tout the ground et après vous avez évidemment la possibilité ce qui est vraiment très très rare qui est une hausse de taux d'uniquement de 0 5% c'est même pas pricé par le marché et là dans ces cas là si ça arrivait mais c'est très très peu probable ce serait une news ultra bullish parce que ça voudrait dire que la fed a réussi à maîtriser l'inflation donc ça veut dire qu'on peut repartir sur des tendances assez sympathique et là pour le coup vous allez avoir toutes les crypto tout le btc la bourse qui va ils vont vraiment break et toutes ces résistances et ça va partir très très fort et on pourrait avoir une grosse respiration jusqu'à voir un autre cataclysme en tout cas jusque là et jusque jusqu'à ce que la technique nous rattrape voilà les gars c'est les différentes probabilités c'est les différents scénarios en fonction des résultats évidemment n'oubliez pas il peut se passer complètement autre chose de ce que j'ai dit c'est juste une analyse par rapport à ce qui pourrait se passer est ce qu'on a connu par le passé mais surtout les gars vraiment à partir de 20h30 peu importe ce qui se passe aussi avec le résultat des taux enfin sauf si c'est vraiment catastrophique mais si on a vraiment ce que ça tend le marché c'est à dire 0,75 points là pour le coup il va y avoir quand même beaucoup de volatilité et là pour le coup et d'ailleurs c'est ce qui est le plus probable et donc on aura pas mal d'oscillateurs et qui vont bouger on va essayer de trouver aussi on va essayer de regarder quelque chose c'est les expirations des options donc souvenez vous on a à 19000 dollars parce que ça peut nous donner une indication de ce qui va se passer tout simplement si jamais on arrive à une hausse des taux de 0,75 dans ce qui est prévu par le marché et on le voit ça arrête pas de baisser de mémoire donc le max pain il est hop à 19500 dollars donc on est à 500 dollars du max pain donc pour le coup ça veut dire qu'on est plutôt dans les clous ça voudrait dire qu'il ya vraiment une hausse des taux de 0,75% probablement en tout cas c'est là où il ya le plus de probabilité et du coup on pourrait avoir une respiration de marché mais vous voyez avec 500 dollars on n'est pas vraiment très très loin les gars donc faites vraiment attention sinon dans les bonnes nouvelles les gars ça y est je vous ai publié les uid des gagnants au concours bitgate il y en a pas mal dans le télégramme qui se sont manifestés toute façon vous allez recevoir les 50 dollars sur votre compte futur aujourd'hui donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça a été garantie par l'équipe n'hésitez pas vraiment à venir nous rejoindre parce que je prévois plein de de giveaway avec eux ils sont assez assez cool sur ce truc là donc on va pouvoir faire profiter toute la communauté donc c'est simple il faut vous inscrire sur bitgate en plus il ya pas mal de bonus je crois que c'est jusqu'à 4160 dollars donc n'hésitez pas à vous inscrire sur bitgate et on va prévoir plein d'autres giveaway d'ailleurs je vous demandais ce que je voyais avec eux les sur quel crypto vous préférez le prochain giveaway donc n'hésitez pas à venir en profiter les gars faites vraiment attention à vous aujourd'hui j'essaie en fera peut-être une petite vidéo ce soir en fonction des résultats du fomc si c'est assez fou et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le télégramme faites attention à vous passez une très bonne journée et à tout à l'heure